L'invité doit être ses premières. Bonjour Jean Caïs. Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du Sénat Coutumier. Et aujourd'hui c'est un jour important. A 9h à la fois, sera constitué le comité mémorial à taille. Quel sera le but de ce comité, Jean Caïs ? Alors le but de ce comité c'est avant tout de mettre en place un projet culturel. Avec une dimension pays. Donc pour l'installation des reliques du but à taille et de son compagnon. Et ce matin à 9h, il y a la constitution officielle du comité mémorial avec la participation des institutions de la Nouvelle Caïdonie et des autorités coutumières. Les reliques d'ataille et de son compagnon seront inhumées en septembre. ce sera un an après leur retour sur leur terre natale. Pourquoi a-t-il fallu attendre un an, Jean Caïs ? Un an, donc ça nous a permis d'une part pour le clan de se retrouver. On sait qu'à l'arrivée des reliques il y a eu des difficultés au sein du clan en lui-même. Donc cela a permis aussi la réconciliation entre les familles du clan. Et c'est vrai que un an c'est la période qu'on se donne pour le deuil. et effectivement au mois de septembre 2015 c'est l'installation définitive des reliques d'ataille et de son compagnon. Un temps nécessaire donc pour rassembler les clans ça suffira ? Je pense que oui c'est déjà l'objectif qu'on se donne pour posséder un an mais en effet c'est un travail qui va demander plus de temps à l'avenir pour la réconciliation entre les autorités coutumières et au niveau pays. On sait où précisément ils vont être inhumés ? Donc le foncier proposé par le comité mémoriel c'est un foncier du domaine de la Nouvelle-Caïdonie qui représente 29 hectares donc on a le soutien du gouvernement pour ces fonciers et c'est un foncier qui se situe plus précisément dans la commune de Farina. Où vous étiez d'ailleurs vous avez fait l'une de vos réunions pour justement préparer ce comité mémorial à taille qui va être constitué aujourd'hui. Vous l'avez dit il y a trois minutes là ce projet de réhabilitation devient un projet pays ça veut dire quoi ? Projet pays C'est un projet pays qui a pour ambition de jeter les bases de programmes de réconciliation et de vivre ensemble pour construire le destin commun donc c'est un projet pays pour assembler toutes les communautés pour partager pour assumer cette histoire et surtout pour transmettre aux générations futures. Pourquoi c'est important que vous ne restiez pas entre vous entre Canac ? Je pense que c'est comme dans tous les événements il faut à un moment donné sortir de nos barrières pour partager avec les autres communautés donc c'est quand on parle de destin commun ça fait partie de ce travail-là également. Et ce sera donc le travail du comité mémorial à taille très concrètement ça veut dire quoi ? Vous allez faire quoi ? De quelle façon on va entendre parler de ce comité mémorial à taille dans les prochains mois ? Donc déjà le premier travail consiste à travailler sur le projet culturel en lui-même donc avec un programme l'installation des reliques au mois de septembre sur le foncier en lui-même discuter sur le projet quand on parle de mausolée ou quand on parle d'aménagement paysager On a déjà des petites idées tout de même ? Nous avons déjà des idées on a mis en place un comité technique pour travailler sur le programme donc ce projet sera présenté ce matin aux élus mais il sera plus retravaillé par rapport aux contraintes que nous avons par rapport aux PUD donc il y a un PUD sur ce foncier donc ces zones sont classées zones naturelles protégées donc il faut réfléchir à un projet qui respecte ces contraintes-là Tels sont donc les objectifs de ce comité mémorial à taille qui sera donc constitué tout à l'heure à 9h à la fois à la mairie de la foi Jean Caïs le président du Sénat Coutumier notre invité ce matin comme tous les jours bien sûr vous pouvez vous aussi lui poser des questions le 258 258 est à votre disposition L'actualité du Sénat Coutumier Jean Caïs c'est cette charte du peuple canin qui est ce socle commun des valeurs qu'elle souhaite faire connaître et faire partager ça fait combien pas tout à fait un an qu'elle a été vraiment promulguée cette charte est-ce qu'elle est désormais connue partout ? Connue je pense oui puisque depuis la proclamation de la charte le 26 avril 2014 donc le premier travail du Sénat Coutumier a consisté à faire de la communication donc on a informé la charte auprès de nos élus au congrès de la Nouvelle qui a donné aux différents groupes politiques en réunion collégiale du gouvernement nous avons également informé à l'extérieur donc à l'Assemblée nationale le Sénat le Conseil constitutionnel en Bretagne avec à l'occasion de l'Assemblée du Conseil éducation et régional de l'enseignement donc c'est l'équivalent du CESE de la Nouvelle-Calédonie donc je pense qu'on a essayé au plus large d'informer les gens par rapport à ce travail et il y a eu aussi et il va continuer ce mouvement des pirogues qui sont parties des différentes communes qui sont venues chez vous et qui vont repartir effectivement donc ces pirogues là qui sont parties depuis le 10 mars la semaine dernière donc on est on retourne vers nos chefferies pour faire déjà un premier bilan de la mise en oeil de cette charte donc à l'intérieur de cette charte on a travaillé sur des politiques publiques concernant la jeunesse concernant la réconciliation concernant le mémoriel donc d'où le travail avec les clans et les conseillers de l'ère Krain et Thio par rapport autour des reliques du Grand Chef Attaï ça s'inscrit dans cette démarche là trois pirogues donc qui vont repartir dans les chefferies elles avaient déjà remonté des idées pour justement créer cette charte c'est ce qu'il faut avoir en tête effectivement en 2014 donc en mars 2014 nous avons fait ce même principe donc les pirogues ont sillonné tous les chefferies du nord au sud en passant par les îles loyauté pour collecter les informations pour constituer la charte du peuple Kanak aujourd'hui ces pirogues là c'est pour faire redescendre vers nos chefferies le travail qui a été fait et les informer également sur la suite à donner par rapport à ce travail qu'est-ce que ça a donné cette confrontation enfin cette arrivée des pirogues dans les chefferies certaines ont déjà commencé ont déjà ont déjà eu des premiers échos alors depuis le 10 mars donc il y a les deux pirogues qui sont parties du nord côte est côte ouest donc une qui est partie de balade et qui est actuellement sur Wailu l'autre partie de Poum la côte ouest et aujourd'hui on va se retrouver ensemble à la fois vous avez déjà quelques idées enfin comment comment elles ont été accueillies comment elles sont perçues ils ont très bien été accueillies l'information ce qui est important c'est que l'information passe auprès de nos autorités coutumières donc en tout cas c'est la volonté également de nos populations que le Sénat coutumier redescende les informations à leur niveau quand il y a quoi 8 mois vous deveniez le plus jeune président du Sénat coutumier vous souhaitiez accès votre mandature sur plusieurs choses concrètes la réhabilitation réconciliation on en a parlé c'est toute cette aventure du retour du grand chef à taille vous souhaitiez aussi réfléchir et avoir des actions sur l'aménagement des terres sur la jeunesse là il y a encore du travail effectivement il y a encore du travail donc depuis ma désignation au mois d'août en Pays-Counier donc la commission jeunesse au sein du Sénat coutumier a multiplié des séminaires dans les airs coutumières pour préparer le troisième congrès de la jeunesse qui se tiendra sur POUM le 5 et le 6 et le 7 juin prochains donc alors ce sera l'occasion pour notre jeunesse d'élaborer le livre blanc qui sera présenté au gouvernement le 18 août lors de la journée internationale de la jeunesse donc voilà un peu les objectifs justement l'autre actualité qui vous concerne c'est ce week-end à l'IFOU l'intronisation du grand chef du district du WETCH d'abord pour les gens qui débarqueraient en Calédonie ou les petits jeunes qui ne connaissent pas trop expliquez-nous de quoi il s'agit donc l'intronisation du grand chef donc c'est dans la lignée clanique donc c'est le chef de clan qui en même temps avec le grand chef qui prépare leurs descendants et leurs successeurs donc c'est pour ça que bon ce week-end il y a l'intronisation du grand chef de WETCH et ça va être un grand événement pour la population de Djerou mais particulièrement la population de WETCH et j'aurai le privilège d'assister à cette intronisation vous qui êtes tout jeune vous n'avez pas 40 ans vous pensez que les jeunes Calédoniens s'intéressent à ces moments clés de la culture canaque oui je pense que c'est c'est un grand moment pour la population mais plus particulièrement les jeunes puisque c'est déjà un jeune qui va prendre la succession de la grande chefferie et puis c'est un événement à partager avec les jeunes et puis de toute façon le travail qui est fait sur place donc c'est un travail en collaboration avec les jeunes ça veut dire quoi cette apparition de jeunesse justement à des postes clés bon là on parle du futur grand chef vous même ça veut dire que la jeunesse canaque est sur le pont est prête à à partir au front à s'engager disons que on met par notre contribution on met en application les discours de nos anciens donc quand ils nous disent que l'avenir appartient à notre jeunesse donc c'est à nous aussi de prendre des postes importants pour travailler et puis réfléchir à notre destin commun et ils sont assez nombreux ces jeunes qui s'engagent je pense que oui vous en voyez beaucoup autour de vous quand on organise les séminaires sur la jeunesse canaque ces 40 à 100 personnes qui sont avec nous et ceux qui hésitent ou ceux qui ne vous suivent pas c'est quoi la raison ? moi je pense que c'est il faut il faut aller vers les jeunes il ne faut pas attendre que qu'ils viennent vers nous c'est je pense qu'il faut toujours aller vers notre jeunesse pour faire ce travail et puis les impliquer dans les travaux que ce soit du sénat coutumé des conseils d'herbe mais plus particulièrement des chefs-rouilles est-ce que les parents font bien leur travail ? est-ce que les parents informent bien les plus jeunes de leur place de leur de l'implication qu'ils doivent prendre aussi à tout ça ? bon c'est vrai que c'est c'est difficile aujourd'hui de de faire cette transmission parce que bon nous sommes dans une société de consommation les gens il y a le travail donc on perd un peu cette habitude de nos anciens qui avaient le temps pour cette cette transmission mais je pense que nous on a des espaces qu'on crée au sein de nos chefs-rouilles au sein de nos districts pour justement parler aux jeunes et puis leur dire leur place quelle que soit dans la du clan mais surtout dans les chefs-rouilles et dans les districts pour finir Jean-Caïs on ne peut pas ne pas vous poser la question d'abord sur votre ressentiment par rapport à ce qui s'est passé au Vanuatu ces derniers jours est-ce que vous avez des contacts justement avec vos homologues sur place ? Non, non, on n'a pas de contacts on a simplement des contacts ici avec le consul donc je profite de cette occasion pour apporter notre soutien et notre solidarité au peuple vanuatu et informer également nos chefs-rouilles et nos districts à toute la population que le Sénacoutumier a mis à leur disposition un conteneur au Sénacoutumier donc on fait un appel aux dons également pour subvenir aux besoins des populations De toutes sortes de dons ? De toutes sortes de dons, oui Jean-Caïs le président du Sénacoutumier était notre invité ce matin vous pouvez réécouter cet entretien en cliquant sur ncpremière.nc bien sûr merci Jean-Caïs de avoir été avec nous ce matin Merci à vous On retrouve Bruno Ruvière c'est la suite de Matin Première Merci 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 Merci